La grande famille de l'amour est dans le pré. Au gré des diverses saisons, une véritable solidarité s'est construite entre les candidats du programme de dating champêtre de M6. Toujours heureux de se retrouver pour fêter les grands événements, notamment les nombreux mariages, les agriculteurs se soutiennent aussi en cas de coup dur. Ainsi, ont-ils créé les IDP Tour, un marché ouvert au public plusieurs fois par an, pour venir d'abord en aide à Laurent, saison 14, alors en proie à de grandes difficultés financières. Ce vendredi 3 novembre, si est-il sur les réseaux sociaux que certains anciens du programme se sont manifestés pour lancer un appel à l'aide au sujet d'un couple de l'émission. L'amour est dans le pré, des agriculteurs inquiets pour Nicolas, saison 8, sa femme Ludivine et leurs enfants. Bonjour, nous cherchons des gens venant de Bretagne, exactement des alentours de Mineri ou Alain-Venéguen, Morbihan, note de la rédaction. Nous n'avons plus de nouvelles de Nicolas et Ludivine. Nous sommes inquiets pour eux et leurs enfants, ont indiqué en story François et Nicolas, saison 14, sur leur compte Instagram, en privé. Le couple a mentionné d'autres agriculteurs afin de relayer le message. Ainsi, Laura de la saison 15, dont le compte est également privé, et Valentin, saison 16, ont-ils repris ce message sur leur compte respectif, sans donner plus de précision quant à la raison de leur inquiétude. L'amour est dans le pré, Nicolas et Ludivine se sont mariés cet été en 2013, Nicolas avait fait la rencontre de Karine dans l'amour est dans le pré. S'ils s'étaient présentés ensemble lors du bilan, ils se sont séparés quelques mois après le tournage. L'éleveur breton avait rapidement retrouvé l'amour avec Ludivine. Les deux tourtereaux sont devenus parents de trois enfants, Abriel né en 2015, Maël né en 2017 et Ninon né en 2019. Le couple s'est dit oui cet été. Une union qui est arrivée trois ans après la demande du jeune homme à s'adulciné. Un délai dû notamment à un accident du travail dont a été victime l'agriculteur en septembre 2021. Alors qu'il s'occupait de ses vaches, il s'est pris un coup de sabot dans la mâchoire. Un coup grave qui lui a fait perdre plusieurs dents et déformer son visage. Un coup grave qui lui a fait perdre plusieurs dents et déformer son visage. Un coup grave qui lui a fait perdre plusieurs dents et déformer son visage.